Premièrement, le coach avait un premier contrat qui courait jusqu'au août 2024, un contrat de trois ans, qui avait comme objectif la CAN 2025. Et donc, ce contrat-là, on était déjà presque à deux ans, la CAN n'avait toujours pas débuté. Souvenez-vous, lorsque le coach est arrivé, nous étions derniers de notre groupe aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire. Et donc, cette CAN-là n'est comptée pas dans son contrat. Mais donc, le travail pourtant qui a été réalisé hors contrat était appréciable et impressionnant au regard des résultats que l'équipe nationale a obtenu en Côte d'Ivoire. Donc, on peut dire que c'est un bonus. Maintenant, pour revenir au contrat de 2025, je sais qu'il y a la réglementation FIFA et clair. En cas de deux mois d'impayement d'arriéré, les contrats peuvent être rompus pour juste cause sportive. Or, en début juin, le coach accumulait six mois d'impayement. Ça veut dire que, supposé qu'il était prêt à partir, il partirait libre et le pays serait condamné à lui payer la totalité de son contrat. Parce qu'il avait déjà totalisé deux mois, plus de deux mois d'impayement et aucune réponse de la tutelle sur les nombreuses mises en demeure qu'il avait adressées. Contracté ailleurs, mais tout en récupérant à la RDC la totalité de son contrat jusqu'en 2025. Mais l'aspect financier n'était pas très important pour le coach qui a une vision, une vision qui est partagée avec le chef de l'État. Et donc, il y a un travail qui est fait. Il croit à ce travail-là. Donc, il avait estimé qu'il ne pouvait pas décevoir le chef de l'État. Il avait accepté de reprendre l'aventure jusqu'en 2029. Et donc, ça signifie que le contrat de 2025 a été annulé et remplacé par un nouveau contrat. Et ce contrat qui a été annulé, a été annulé sans indemnisation. Donc, ça, c'est l'effort financier que le coach avait fait d'accepter, d'oublier les six mois d'arriéré et la valeur résiduelle restant de son contrat pour répartir sur de nouvelles bases. Donc, en acceptant de signer un nouveau contrat, il perdait la valeur résiduelle de son contrat, plus les six mois d'arriéré. Donc, l'enjeu, contrairement à ce que les gens sont en train de raconter dans les réseaux sociaux, l'enjeu n'était pas financier. L'enjeu, c'était qu'il a une vision. Il veut faire un travail de fonds et un travail de fonds, on le fait dans la durée. C'est ainsi qu'avec le chef de l'État. Ils sont convenus de répartir sur de nouvelles bases, donc de 2024 à 2029. Merci d'avoir regardé cette vidéo !